bonjour à toi jeune habitant des nuits d'arabie et bienvenue dans cette petite vidéo autour d'un des films les plus attendus de l'année et je pense déjà malheureusement pour disséder d'un des plus gros fours de l'année 2019 aladdin réalisé par gay richie honnêtement est ce qu'on a besoin de refaire l'histoire je pense pas je pense pas un pour les deux trois cancres du fond qui ne connaîtrait pas du tout aladdin disons que c'est aladdin c'est un voleur jasmine c'est une princesse il se rencontre il s'aime bien sauf qu'aladdin il peut pas parce que c'est une princesse il est recruté par jaffar il va dans une caverne il trouve une lampe il ya un génie pif paf pouf ça donne l'histoire d'aladdin est ce que c'était bien résumé c'est complètement sommaire mais bon je m'en contenterais pour en parler avec moi renan qui je pense au vu de son t-shirt vous aurez remarqué déteste aladdin profondément du plus profond de son coeur il n'a pas du tout ce je déteste aladdin j'aime pas disney comment vas-tu ça va très bien ouais sacré projet quand même que ce aladdin un projet qui traîne depuis un petit moment dans les caisses de disney un projet qui est passé dans beaucoup de mains beaucoup 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 de mains qui a été redouté par beaucoup qui fait partie de l'espèce d'immense vague de chez disney de vouloir faire des remakes en live action de tous leurs classiques d'animation il ya la belle et la bête qui est déjà passé par là indirectement on a le livre de la jungle et le roi lion mais je les considère pas vraiment dans cette même veine là parce qu'on est dans une veine où on reste dans l'animation même si c'est de l'animation en 3d et en images de synthèse mais ça reste de l'animation pour moi là vraiment on est plus dans la veine qui verra certainement apparaître derrière des trucs comme mulan la petite sirène et c'est vrai je n'en parle pas de ça si te plaît j'en fais des cauchemars cette idée je vois pas l'intérêt j'en fais des cauchemars bref c'était un projet casse gueule tout le monde redoutait ça le fait qu'en plus en france on est disney qui au dernier moment décide littéralement d'annuler toutes les avant premières d'aladin suite à la projection grand rex et au premier retour aux états unis imdb annonçant des notes catastrophiques enfin bref voyez l'idée en gros sur le papier ça pouvait être très sympa on avait un bon réalisateur gay richie et d'un seul coup le projet est devenu une espèce de némésis du genre ça va être le truc qui va couler disney et qui va le plomber jusqu'à ce que toy story vient de rattraper les pots cassés et que le roi lion arrive à faire deux milliards de dollars au box office avec un contexte comme ça je sais que ça va être compliqué mon nom mais je vais me tourner vers toi et je vais te demander ce que tu as pensé d'aladin eh ben moi j'ai bien aimé après comme je disais tout à l'heure je suis pas contre cette vague de remake dans le sens où je me suis toujours pose enfin c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu traversé l'esprit de ça donnerait quoi en vrai c'est toujours un truc qui m'a quand que ça soit quand je joue un jeu vidéo même chose quand je regarde un dessin animé pareil et pour tout ça ça peut être pour shrek pour des trucs complètement absurde je me demande toujours qu'est ce que ça donnerait en vrai et du coup quand je vois des remakes arrivé même si ça peut manquer d'intérêt parce que c'est du copier coller où ça ressemble beaucoup bah c'est toujours une manière différente de voir une même histoire et non j'ai pas de rejet particulier face à la démarche et pour le coup si j'avais moins aimé la belle et la bête parce que vraiment là c'était copié collé jusqu'à toute la structure du récit était exactement la même au à la scène près là à la dinde j'ai trouvé qu'il y avait quelques quelques changements des scènes qui étaient placés à différents endroits qui n'étaient pas dans le film d'original et du coup en plus j'adore le film original et du coup bah ça m'a ça m'a plu et je pense que je dirais pas autant que le film d'origine mais quand même quand même pas mal j'ai je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus mauvais que ça et surtout que moi au fil de la promo j'ai d'un coup j'étais hypé après c'est redescendu quand j'ai vu les les premières images après c'est remonté quand j'ai vu les bandes annonce c'est pas pas celle du génie qui a crispé tout le monde mais celle d'après et puis j'ai rejet ma hype qui a rebaissé ce matin quand j'ai écouté les chansons sur internet parce que du coup sorti du contexte du film en fait j'ai trouvé que ça faisait super bizarre c'est très pop très et et finalement bah dans le film ça passe bien il y a il ya et bah finalement je passe un bon moment et restons moi je reste sur la note bon moment c'est pas un film devant lequel on s'ennuie ça c'est clair c'est peut-être un film qui a un chouïa long c'est un format qui est très particulier parce qu'en gros vu que le film d'animation faisait 1h35 bien tassé ça allait quand même assez directement à l'essentiel et quand c'était pas le cas ça on va dire ça allait dans des digressions qui étaient intéressantes genre quand on nous présentait jasmine etc ce que le long métrage là on verra dans l'écriture mais choisi de totalement éludé considérant que tout le monde connaît aladdin mon plus gros souci étant que je vois pas d'auteur derrière et ça ça me dérange réellement c'est à dire que ils auraient pu reprendre bill condon ça m'aurait pas dérangé comme sur la belle et la bête parce que bill condon c'est un yes man il a été capable comme tu le disais de refaire image par image le film je dis pourquoi pas mon gros souci là c'est qu'ils ont demandé à guy ritchie et ritchie c'est un mec qui a une patte qui est hyper marqué je veux dire quand tu penses un film de guy ritchie tu penses à sherlock holmes et les séquences où sherlock holmes décrit tous les mouvements qui va faire sur un mec et ensuite on voit vite fait tu penses à snatch un film avec plein intrigue à tiroir où les dialogues vont à 200 à l'heure et où le montage dynamite tout le truc tu penses à rock'n'roll à tu penses à même à la dérive ou à des trucs qui sont beaucoup plus anecdotiques mais en tout cas tu penses à des trucs qui sont marqués visuellement on va en parler mais pour moi là il est complètement inexistant du film je trouve hormis dans deux trois séquences l'idée est intéressante dans le sens où il colle plutôt bien la structure de base du récit tout en cherchant à aller dans d'autres directions qui sont plutôt intéressantes parfois très anecdotique mais l'idée pas mal je préfère qu'on reste vraiment comme tu le disais sur la note où c'est quand même un divertissement devant lequel on ne s'ennuie pas devant lequel on est entraîné devant lequel il ya tout de même une ambiance et a quand même l'esprit du premier film qui surfe complètement dessus et ça fait que même si on voit les défauts on se dit quand même à la fin ok c'est maladroit mais il ya l'esprit du premier film oui c'est ça fait que ça tient mais enfin je pense toi tu vas être la partie positive de cette vidéo et moi je vais t'ouvrir c'est un petit lion qui va faire chier sur les détails mais il ya vraiment des trucs où j'avais la sensation que ça aurait pu être beaucoup plus intelligent et où ça va vers des facilités qui moi me dérange et qui du coup enfin font que c'est un peu dommage et même par rapport aux films d'origine j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de scènes qui étaient dans le film d'origine qui ont été vachement raccourcis et du coup oui le film essaie de traîner plus en longueur sur ces scènes sur ces nouveautés il ya plusieurs scènes comme ça qui des nouveautés qui sont pas toujours très intéressantes d'ailleurs qui sont pas toujours très intéressantes ou ou des dialogues aussi parfois qui sont vraiment très très long parfois trop et des scènes qui sont quasiment pour moi de l'ordre de l'inutile et je pense à une scène en particulier qui est la scène où aladdin en mode prince ali se retrouve face aux sultans et dit de la merde et franchement oui c'est ouais c'est inutile mais ça fait un bon gars quand même ouais mais moi ça m'a pas plus mais ça c'est le problème c'est que c'est drôle mais c'est trop long et du coup là à la fin de la scène ça a fini par tomber à plat parce que c'est trop ouais on avait le même problème je crois c'était sur shazam qu'on avait dit ce truc là où les blagues je sais plus sur quel film alors c'était pas sur shazam parce qu'on trouvait que shazam c'était intéressant parce que les vannes allait juste qu'il y avait un film comme ça où il y avait trop de vannes où les vannes duraient trop longtemps et ça oui oui je sais plus c'était quoi je je me demande si c'était pas deadpool 2 où tu trouvais que les vannes étaient trop longues et c'est possible que ce soit deadpool 2 il y a des films comme ça où dès que les vannes s'étirent en longueur on va comment dire les blagues les plus courtes sont les meilleures ouais et là je pense que ça n'a jamais été aussi vrai parce qu'il y a vraiment des scènes où dans le film les vannes s'éternisent et vont vraiment dans des directions où à certains moments tu as envie de dire stop les gars stop ça sert à rien moi j'avais un mec à côté de moi qui était qui par moment rigolait en mode putain comme ça ah oui mais tu sais que j'ai quand même j'ai quand même spoté à ta séance deux personnes qui sont sorties de la salle en disant c'est pas du tout ce qu'on voulait voir ah non non mais je sens que ce film va créer vraiment un clivage entre des gens qui vont dire que c'est divertissant et d'autres qui vont dire que c'est que c'est très très mauvais ça serait pas étonnant je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture donc l'écriture assez étonnant tout de même parce que c'est donc d'après une idée de john august basé donc sur le film de ron clemens et john musker et donc john august s'est mis avec gai ritchie pour écrire le film ce qui est une chose assez rare parce que la plupart du temps disney il file ça des auteurs et le réal débarque et fait son truc par dessus là pour le coup on a quand même gai ritchie qui a voulu apposer sa patte je vais être méchant et tout de suite mais pour moi le roi arthur était un bien meilleur aladdin que cette version là écrite par gai ritchie et john august et ça me dérange vraiment j'ai pas vu le roi arthur et ben le pire c'est qu'il ya des scènes qui font vraiment mais alors carrément clin d'oeil à aladdin genre il ya des scènes de course poursuite dans des marchés dans le roi arthur qui font carrément écho à des scènes d'aladdin il ya tout un gimmick de justement au final le roi arthur et aladdin si on suit le schéma dramatique on est quasiment sur de l'identique un mec des rues qui se retrouve du jour au lendemain en possession d'un pouvoir qui le dépasse qui va se retrouver face à un mec qui est second et qui veut le pouvoir et qui va découvrir que lui est capable de reprendre le pouvoir donc potentiellement de lui faire de l'ombre et qui vont se retrouver face à face l'un à l'autre là étant donné que c'est jaffar et aladdin dans le roi arthur c'est arthur et le second du roi et on se retrouve avec eux et moi le pendant le film c'est vraiment fait des chinois appuyé dans la danse dans cette version là sur jaffar le fait qu'ils soient second et qui ça le fasse chier d'être second dans ce que tu veux dire c'est dans le film d'origine dans le film d'origine c'était pas temps en fait ils voulaient le pouvoir ils voulaient pas parce qu'il est second mais au final le le fait est que dans le film d'origine déjà ce qui était beaucoup appuyé c'était le fait que le sutan soit un grand enfant limite un vieillard un peu un peu papy gâteau voilà et que jaffar soit la partie entre guillemets on le montrerait vraiment comme la partie tête pensante du pouvoir en fait mais là où ici il est vraiment montré comme étant juste et je veux le pouvoir je veux le pouvoir jaffar souviens toi de ta place ok d'accord je vais retourner à la place c'est un peu le souci c'est que jaffar par moments c'est un vrai pu mettre michael youn à la place et d'appeler le film is no good il y a vraiment des moments où c'est le gros souci c'est que ça peut vraiment le mec qui voulait être calife à la place du calife quoi c'est mais de toute façon c'est pour moi ce qui traduit en fait une grosse partie des soucis d'écriture du film c'est que les personnages étant donné que john august et gay richie se sont dit il y a le film d'animation on sait qui c'est nous ce qui nous intéresse c'est de nous raconter une nouvelle histoire de mettre des trucs et donc du coup ils se concentrent beaucoup trop sur le génie et derrière il y a plein de traitements de personnages qui sont complètement éludés et ça passe à la trappe enfin je veux dire quand tu fais un film où ta thématique de base c'est la famille c'est à dire que dès le début on voit une famille et le père va raconter l'histoire à ses enfants de la légende d'aladin et du génie on place la famille au centre qu'est-ce qu'on nous met ensuite aladin qui a perdu sa mère et son père et qui vit dans la rue donc là jasmine une jeune fille qui a perdu sa mère et dont le père ne vit que dans l'ombre de ça à tel point qu'il l'empêche de quitter le palais ça n'est jamais réutilisé de tout le film de tout le film alors que c'est un film qui se voudrait être à la fois pour les adultes et pour les enfants par le biais du live action c'est réutilisé une fois à la toute fin ouais voilà mais franchement c'est et c'est super nettoxique à ce moment là et en plus c'est réutilisé même pas sur le personnage d'aladin non et c'est le gros soucis c'est que vraiment c'est c'est un gros truc que j'ai vu un peu sur internet c'est que dans le film original il y avait en fait dans le film original aladin devait dans les premières versions du film aladin devait vivre avec sa mère il y avait une chanson qui devait se placer qui s'appelait proud of your boy qui était super jolie en plus et en fait justement j'ai lu quelques critiques et tout qui regrettaient qu'au moment où aladin parle de sa famille ils n'aient pas inséré cette chanson là qui pour le coup est déjà écrite elle existe déjà elle est utilisée dans les il joue pas quelques notes de cette chanson là à la guitare tu sais jasmine qui joue je sais pas je me demande si c'est pas ça mais cette chanson elle a été réutilisée dans les comédies musicales de Broadway donc il existe des paroles il existe une mélodie qui s'intègre très bien au film et qui aurait pu être mise à cet endroit là et ils ont pas saisi l'occasion de la mettre et pour le coup ça aurait vraiment appuyé le thème de la famille beaucoup plus que mais c'est le gros soucis il y a ça il y a le féminisme vraiment potache de jasmine qui est très maladroite en écriture et qui pour moi ne marche pas du tout et vraiment c'est limite à côté de la plaque en fait et c'est presque dérangeant par moments c'est à dire que ça arrive ça repop en milieu de film des fois à des moments où ça serait pas nécessaire et vraiment je me disais ben en fait c'est que sa motivation colle pas avec sa situation si on veut c'est à dire qu'elle veut être sultane mais elle veut pouvoir sortir découvrir le monde et tout sauf que le sultan il vit dans son palais et il bouge pas spécialement de son palais et ouais ça matche pas vraiment c'est à dire qu'on nous met cette motivation un peu féministe de je me libère et tout sur une situation qui est typiquement pas du tout féministe c'était déjà le cas dans le film d'origine je veux dire une femme forte elle se laisse pas embrasser comme ça par le premier mec venu là aucun problème tout va bien enfin il y a des on reste quand même il y a des choses qui sont pas cohérentes en fait avec ce que les deux auteurs veulent mettre en place c'est ça et puis en plus c'est très le féminisme est très en surface la seule chose qui vient appuyer le truc c'est de rajouter une chanson pour dire oui je vais pas je vais pas fermer ma gueule voilà sauf que jasmine elle a jamais fermé sa gueule donc je veux pas le problème là si ils ont joué aussi beaucoup sur ce truc là où c'est surtout jaffar qui lui dit tout le temps tais toi reste de côté il lui dit quoi il lui dit il lui dit tais toi et écoute alors tais toi écoute à un moment il lui dit parfois il vaut mieux être vu qu'être entendu oui et à la fin il lui dit je sais plus ce qu'il lui dit il faudrait que vous enfin vous devriez faire ce que vous auriez toujours dû faire vous taire oui c'est ça un machin comme ça et en gros on a effectivement un jaffar qui est devenu un gros macho sauf qu'il a pas la gueule d'un macho en fait il est trop il est trop miné quoi il est trop miné moi j'aurais mis quelqu'un de plus vieux le mec qui jouait le bah t'as pas vu Game of Thrones pour ceux qui ont vu Game of Thrones le prince enfin le prince qui est le frère de je crois voir de quel acteur je crois que je vais voir de quel acteur il s'appelle Alexander Siddiq je crois oui c'est ça ouais je vois exactement lui je pense qu'il aurait fait un putain de jaffar en plus il est d'origine arabe aussi donc ça passe nickel je pense que lui aurait fait un jaffar vachement plus crédible ils ont voulu lui mettre mais comme tu dis et ça en cela je trouve l'idée intéressante c'est comme tu m'en parlais dans la voiture et je trouve que t'étais plutôt juste là dessus ils ont voulu apporter une autre thématique c'est la connexion entre Aladin et Jaffar le fait que les deux aient la même ambition sauf que l'un veut atteindre le pouvoir pour conquérir l'être aimé et l'autre veut atteindre le pouvoir pour avoir plus de pouvoir et les deux viennent du même milieu en plus en fait il y a le même objectif mais il y en a un qui le fait pour des raisons égoïstes et l'autre purement égoïste et l'autre parce qu'il veut Jasmine c'est aussi égoïste c'est aussi égoïste c'est aussi égoïste mais c'est pas vraiment son but c'est pas vraiment d'avoir le pouvoir c'est d'avoir l'être aimé et le pouvoir c'est le chemin envers oui c'est ça et encore il est pas intéressé par le pouvoir il est vraiment intéressé que par l'être aimé cette connexion elle est jouée sur le fait que c'est mentionné en une réplique c'est vraiment léger mais ça se tient mais ça se tient c'est qu'ils ont la même origine c'est à dire qu'à un moment les deux voleurs dit qu'il était voleur avant et qu'il a monté les échelons et il sort une réplique qui est plutôt intéressante c'est vole une pomme et tu arriveras à manger vole du pouvoir et tu arriveras à gouverner c'est ça ce qui est plutôt enfin c'est une thématique qui est plutôt intéressante mais vous voyez c'est comme quoi il y a des trucs qui marchent dans le film parce qu'ils sont creusés mais juste comme il faut et la connexion se fait presque uniquement par l'avancement des personnages au fil du récit et il y a d'autres trucs qui marchent pas parce qu'il faut en parler il faut les mettre en avant et le fait est que là dessus on est sur du pur hommage au premier film je veux dire dans l'hommage à Clemens et Musker on est vraiment à du 100% hommage à fond et là dessus ça fonctionne mais derrière si tu mets des thématiques en place creuse-les mets-y vraiment la forme mets-y vraiment le fond et fais en sorte qu'elles aient une cohérence par rapport à ce qu'il y a ensuite montré et là c'est pas le cas il s'est un petit peu déso en termes de mise en scène ça me saoule cette partie là je l'aime pas je trouve que Gary Ritchie il est pas là il est clairement pas là et moi ça me dérange enfin si il est là mais durant 2-3 scènes mais pour moi c'est c'est dommage parce qu'il y a vraiment la sensation que c'est un film fait pas par un yes man parce que ça serait vache parce que c'est Gary Ritchie mais par un mec qui avait son cahier des charges et qui a pas réussi à sortir du cahier des charges ouais c'est un peu ça c'est scolaire c'est ouais c'est scolaire mais ça finalement même si c'est scolaire ça fonctionne quand même mais parce que c'est scolaire ça fonctionne mais je veux dire on est face à un mec qui comme je le disais en préambule a une patte visuelle mais genre tu la vois à 10 km elle a de la gueule même dans A la dérive qui est un film qui est nul mais genre vraiment nul on voit sa patte quand même et c'est un film nul ça fait à la gloire de Madonna quand même faut se mettre ça en tête et pourtant le film a une identité là la vache il y a des moments où il y a un hommage on va dire à la culture hindoue et à Bollywood presque par certains instants c'est chorégraphique c'est un mélange de Bollywood et de culture orientale moyenne orientale plutôt c'est un mélange des genres mais au fond les mille et une nuits c'est un mélange de contes à la fois hindou et moyenne orientale et du coup ça fonctionne bien parce que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui critiquaient l'aspect Bollywood mais ça a eu une cohérence dans le fait qu'Aladdin à la base c'est une histoire indienne c'est pas une histoire arabe ça a été en fait mis dans les histoires arabes parce que ça a été foutu dans les mille et une nuits et que les gens se sont dit les mille et une nuits c'est rare sauf que ben non les mille et une nuits c'est plein de contes différents qui viennent de plein d'endroits de cette zone du globe qui va de l'Inde jusqu'à la Turquie et du coup là ils ont essayé de faire un mix de toutes ces ambiances là et pour le coup je trouve que ça marche pas mal et ça pour moi c'est vraiment de la production design et de la chorégraphie d'ailleurs je crois qu'ils ont fait appel à un chorégraphe de Bollywood pour s'occuper d'une partie entre guillemets des danses ça s'est vu ça se voit et ça se tient tiens d'ailleurs en parlant de réalisation il y a plein de plans j'ai l'impression qu'ils sont accélérés ah oui et ça par contre c'est à ce moment là où je me suis dit il y a une idée tu vois c'est accélérant ça fait bizarre parce que c'est un tout petit peu accéléré mais du coup le pire c'est au moment du enfin l'histoire se finit il y a un générique avec une scène et je crois que toute la scène est accélérée il y a une partie de la scène qui est accélérée et moi j'aime bien justement parce que ça donne des mouvements qui... t'as un autre côté ça donne des mouvements saccadés mais quand les mouvements ne sont plus saccadés en fait ça perd en naturel et t'es là tu fais mais il y a ça dans la première scène de Fugue avec Jasmine et Aladin où il y a quelques mouvements qui sont légèrement accélérés ils vont vachement vite mais moi j'aime bien tu vois j'ai trouvé à ce moment là je me suis dit dans ce cas là il faut qu'il aille au bout parce que s'il fait qu'un petit bout de la scène tu fais... mais en fait je pense il a voulu juste appuyer certains gestes pour donner la sensation de rapidité des personnages d'exécution et de cohérence entre guillemets avec son style habituel où les personnages dans chacun de ses films sont capables d'identifier une scène et d'aller justement dans la direction de cette scène pour faire des mouvements qui sont très rapides je pense ça m'a beaucoup fait penser aux premières scènes de combat de Mickey dans Snatch où vraiment ça va très très vite et où les mouvements sont très rapides et presque saccadés même dans Sherlock Holmes le truc c'est que dans Sherlock Holmes je crois qu'ils ont au niveau framerate ils se sont démerdés pour que même si c'est rapide ça fasse naturel là ils ont pas fait ce travail là ah bah c'est un effet de style pour le coup c'est vraiment un effet de style ils ont pas fait ce travail là et du coup tu regardes le film t'as un moment tu fais hein ? ça peut sauter aux yeux et ça peut être dérangeant moi personnellement moi ça m'a sauté aux yeux et j'ai fait mais pourquoi ils ont accéléré enfin pourquoi ça accéléré c'est chelou et je pense qu'ils auraient dû faire exactement pareil avec une caméra avec une ouais mais je pense ça aurait été compliqué c'était pas dans après les scènes de combat de Sherlock Holmes elles sont vachement dans des endroits sombres là on est en plein soleil ouais c'est ça je pense que tu peux pas faire exactement la même exactement mais derrière je trouve il y a je dirais pas que le film est lent mais il y a vraiment des gros soucis je trouve de montage notamment le montage qui est pourtant la chose qui est la plus importante chez Gairichi je veux dire vous regardez un film de Gairichi le montage c'est le truc qui est au centre de sa mise en scène et le fait est que je trouve ici le montage par moment est vraiment mais vraiment maladroit a tendance à utiliser des effets qui ne fonctionnent pas je suis désolé mais je reviens encore à cette séquence mais pour moi la séquence dans le marché là qu'on a la course poursuite je veux dire Gairichi a fait la même dans le roi Arthur sauf qu'il utilisait des idées de cannes mais à la seconde des sonoricams des plans faits à moitié en drone où on voit un espèce de labyrinthe qui se forme où on voit les personnages courants dans tous les sens je veux dire il aurait pu mettre ces mêmes idées dans Aladdin les gens auraient fait c'est peut-être repompé du roi Arthur mais ça crée une identité et là le fait est que je pense après qu'il doit y avoir Disney qui est derrière et qui essaye de faire en sorte qu'il faut que ça soit aussi lisible que le film de base je pense que ça doit être ça et le gros souci c'est que ce qui m'énerve c'est que derrière Gairichi est en train de dire que c'est la meilleure expérience de tournage qu'il a eu de toute sa vie et j'ai des gros doutes parce que je sens qu'ici dix ans il va revenir il va nous dire en fait ils m'ont brumé ils m'ont empêché de faire tous les trucs mais bon t'es toi dans ce cas là évite de dire ça après c'est toute la promo des films sans dire oui on a travaillé avec des gens merveilleux on est allé pendant dix semaines en Inde et puis dix ans après on apprend que ils s'entendaient pas du tout sur le tournage je sais pas ils disaient qu'ils étaient super bien tu regardes le making of ils sont tout gentils tout mignons et puis en fait cinq ans après t'apprends qu'ils se foutent la gueule ça m'étonnerait pas qu'on ait un retour de flamme de ce genre là et qu'on découvre pas forcément peut-être pas sur Aladdin ça se trouve ça s'est peut-être très bien passé mais ça donne cette impression moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un studio au dessus et que Gairichi il a fait le scolaire quoi comme tu disais toute façon Disney c'est je veux dire La Belle et la Bête c'est un yes man c'est pour ça que c'est aussi copié-collé le livre de la jungle même si c'est pas du live c'est pareil c'est un copié-collé il y a peut-être que je te dis John Favreau pour le coup je pense qu'il y a vraiment cette espèce d'obligation de quand il fait le livre de la jungle quand il fait le roi lion son objectif c'est surtout de montrer une performance technologique pas forcément de créer visuellement quelque chose de ouf par exemple pour les films de Burton Alice au Pays des Merveilles et Dumbo je pense à mon avis que c'est Burton qui doit leur dire si vous me voulez pour le film vous me laissez un petit peu oui c'est ça puis Burton il doit poser ses conditions il a quand même un passé aussi Burton aussi quand tu mets oui il a produit l'étrange noël de monsieur Jack il y a ça mais il y a aussi le fait qu'il a bossé en tant que graphiste chez eux qu'il a quand même bossé pendant pas mal d'années en tant que concepteur graphique et donc il connait un peu la boîte donc ça veut dire qu'en gros il a son poids il a son mot à dire il a son poids donc c'est pour ça quand Tim Burton vient faire un film chez Disney il y a une patte même si c'est un peu diminué par rapport à sa patte sa vraie patte mais là du coup tu vois ça me fait mal de voir Guy Ritchie qui est quand même un mec qui a une patte se retrouver aussi édulcoré que ça je veux dire quand c'est Burton même si on trouve ça édulcoré on arrive à retrouver des thématiques qui sont chez Burton là ici moi au début je me suis dit ah cool il y a le voleur genre ça rappelle tous les mecs de Snatch Arnaquerie Botanique etc les mecs qui viennent de la rue et ils arrivent à grappler les échelons en arnaquant tel ou tel gars et le fait que d'un seul coup ça parte moi je me suis dit ouais bon ça a plu à Guy Ritchie parce qu'il a retrouvé une base de son cinéma mais derrière il n'a pas réussi il n'a pas pu totalement s'imposer je te propose qu'on passe au casting qui alors lui par contre est très surprenant parce que pour le coup de la part d'une grosse prod Disney choisir d'aller dans la direction de prendre un casting totalement arabique ou en tout cas Moyen-Orient c'est quand même plutôt culotté moi je trouve c'est culotté et puis surtout comme ça il n'y a absolument aucun moyen qu'il y ait des gens qui viennent dire ouais c'est du whitewashing pas du tout et ça serait la même chose pour Mulan ils n'ont pris que des acteurs chinois ils n'ont pas été chercher des japonais ou des trucs c'est chinois ils ont vraiment gardé limite ils pourraient faire le film en chinois ce qui serait culotté ce qui serait culotté et plutôt intéressant je demanderai à voir perso mais oui là ils ont pris un casting intégralement d'origine arabe mais moi j'aime bien en plus tous ces acteurs je vais te les citer histoire qu'on se passe dans le contexte donc il y a Mena Assoud qui joue Aladdin Naomi Scott qui joue Jasmine il y a Marwan Kenzari qui joue Jaffar il y a Nassim Pedrat qui joue Dalia il y a Navid Nagaban qui joue donc le Sultan et le dernier c'est Norman Akkar qui joue Hakim pour les plus gros évidemment et Will Smith et Will Smith alors Will Smith on en parlera à côté parce que pour moi Will Smith c'est presque une interprétation qui est dans la stratosphère de l'étrange mais en tout cas tous ces acteurs je trouve ils ont vraiment du charisme et ils arrivent à dégager quelque chose ce qui est quand même compliqué quand entre guillemets tu es un inconnu dans une grosse preuve quand t'es un inconnu et surtout enfin je pense surtout à Jaffar où t'as un rôle aussi iconique que ça qui fait partie des méchants Disney que beaucoup de gens préfèrent il est plus iconique ouais et arriver alors il y en a beaucoup qui vont penser qu'il est fade qu'il est machin qui a trop une tête dominée aussi qui a trop une tête dominée mais c'est le cas c'est le cas mais pourtant moi j'ai pas été choqué par ça j'ai pas trouvé qu'il faisait moins bien et il fait bien le méchant avec quelques exagérations par moments quand même oui forcément mais non moi j'ai cru du début à la fin à son interprétation pareil pour Aladin l'acteur qui joue Aladin moi je le trouve vraiment bon et Naomi Scott qui joue Jasmine elle est vraiment bien aussi elle est très très bien aussi ils ont pas fait la connerie de La Belle et la Bête à essayer de mettre des gens qui ne savent pas chanter et à les autotuner derrière ce qui est une bonne notion parce que La Belle et la Bête c'était dégueulasse quand t'entendais Emma Watson chanter et que t'entendais l'autotune sur un film où ça se passe dans les années dans une époque 1700 et quelques ça pique un peu quoi donc là je vois pas ce que tu veux dire je vois pas ce que tu veux dire là ça passe le fait est aussi qu'ils ont voulu baser vraiment la quasi-totalité des chansons sur un mec qui sait chanter ou en tout cas à râper c'est Will Smith et alors là pour moi j'ai un gros souci c'est que je déteste pas l'interprétation de Will Smith c'est juste que j'ai un peu la sensation de voir le génie sauce prince de Bel Air mais littéralement c'est à dire que il y a des moments où j'avais vraiment la sensation de voir Will Smith qui était en mode le prince de Bel Air qui se la pétait un peu et j'ai pas eu la sensation hormis et je dis bien hormis durant quelques séquences où il arrive quand même à mettre de l'émotion parce que c'est Will Smith c'est pas un mauvais acteur mais c'est vrai que je trouve qu'ici il est vraiment en mode showman à l'image un petit peu de ce plan de fin où le dernier plan c'est Will Smith qui fait you'll never have a friend like me voilà je pense que ce film est un petit peu voué à la gloire de Will Smith chanteur et chorégraphe en mode vas-y fais péter Will vas-y éclate-toi bouge un petit peu ton boule et fais le guignol ouais mais finalement ça m'a pas plus choqué que ça parce que c'était le film d'animation c'était aussi l'épitrerie de Robin Williams ouais sauf que c'était caché derrière l'animation et il y avait le fait aussi que l'animation se fondait plus parce qu'il y avait vraiment une métamorphose entre guillemets du génie qui passait de plein de personnages là il n'y a plus ou alors la métamorphose est liée mais on garde quand même le visage de Will Smith ou de Mename Esaou oui ce qui est plutôt rigolo ce qui est plutôt rigolo l'humour m'a pas franchement ça m'a pas trop dérangé ah non je trouvais que Paul Smith par contre l'humour de l'humour de Will Smith fonctionne ouais ouais ça fonctionne très bien et du coup pour le coup on a un génie qui est vraiment différent de celui du film d'origine là ça fait partie des gros points de différence c'est le génie qui n'est vraiment pas le même qui réagit pas c'est à la sauce Will Smith c'est vraiment la sauce Will Smith et il est un peu plus autoritaire avec Aladin que dans le film de base le film d'origine il se laisse faire finalement il se laisse porter il se laisse porter par ce qui se passe alors que là il est un peu plus dirigiste et ils lui ont donné une love story aussi ils ont essayé de développer un peu le personnage ce qui permet d'expliciter son rôle en tant que conteur de l'histoire qui n'était pas explicite dans le film d'origine exactement mais qui fait pas ça fait un peu partie de ces trucs que dans les remakes ils essaient d'expliciter parce que c'était pas clair c'est justifié ou un truc comme ça après moi je pense il y en a certains qui vont adorer cette idée il y en a d'autres moi j'ai bien aimé moi aussi moi personnellement aussi j'ai trouvé que c'était une bonne idée j'ai trouvé ça sympa c'était une bonne idée ça évite que le personnage de Dahlia soit complètement inutile aussi et ça se tient et ça se tient ce qui n'est pas à laisser de côté et ben je te propose du coup qu'on conclut mon cher Renan qu'est-ce que tu retiens finalement de cette version 2019 de Aladdin ben un bon divertissement qui remplacera jamais le film d'origine de toute façon c'est compliqué je ne sais pas je ne pense pas que ce soit faisable en plus voilà je ne pense pas que ce soit faisable non plus mais qui fonctionne plutôt bien même si ce n'est pas sans défaut voilà après oui ce n'est pas un projet qui était si casse gueule que ça adapté en live je pense non parce qu'Aladin ça a été fait des milliers de fois oui donc je pense même en France c'était pas une grosse prise de risque mais en France c'était je ne sais pas ce que tu veux dire c'est pas comme si le 2 était considéré comme l'un des plus mauvais films de tous les temps sur Alessio j'ai vu des gens qui disaient j'ai vu des extraits je préfère Kev Adams non mais ces gens là je ne leur parlerai plus jamais s'ils vont nous voir et qu'ils sortent sur cette vidéo où les versos de Kev Adams c'était mieux non 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 Aladin c'est pas une grosse prise de risque la prise de risque elle va venir du roi lion où là vraiment arriver à faire toute une histoire sur des animaux en images de synthèse photoréalistes et qui chantent là c'est casse gueule moi j'ai peur moi j'ai peur en tout cas sur ce Aladin moi gros point noir sur le fait que je trouve que Guy Ritchie est totalement absent du film et ça me gêne gros point noir également sur beaucoup de thématiques qui ont été éludées mais gros point positif sur le fait que l'esprit du premier reste là qu'on se laisse entraîner par l'histoire que les petites nouveautés apportées même si elles sont minimes elles fonctionnent que le casting est extra et qu'au bout du compte cette version d'Aladin de Guy Ritchie ça me fait mal de dire ça mais oui techniquement c'est de Guy Ritchie elle est plutôt fun et comme l'a dit Renan elle est divertissante on se laisse entraîner et on s'amuse bien de voir donc vous avez compris on vous conseille quand même d'aller voir ce film Renan je vais te dire à bientôt parce que je sens que tu je sens au vu de tes propos que tu vas vouloir revenir pour un petit truc qui s'appelle le roi lion en même temps tout ce qui est Disney et bien je te conviendrai la reine des neiges 2 aussi à la fin de l'année si tu veux ne parlons pas de ça ne parlons pas de ça parce que je sens qu'on va rebever en fin d'année mais déjà on te retrouvera pour le roi lion et merci d'avoir participé avec FX qui voulait le faire aussi oui il y avait FX qui voulait le faire aussi vous voyez ça les deux allez hop de retour voilà d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films oui parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus tchous tchous il a dit tchous bah c'est bon tchous il a dit tchous en fin de vidéo il a dit tchous